Bonjour à tous et à toutes et bienvenue une fois de plus sur la chaîne du pouvoir de la conscience j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous partage la lecture d'une petite histoire intitulée la petite âme et le soleil c'est une histoire écrite par Neil Donald Walsh celui qui a écrit conversation avec Dieu peut-être la connaissez vous déjà si ce n'est pas le cas je vous laisse découvrir la petite âme et le soleil Neil Donald Walsh il était une fois autant d'avant le temps une petite âme dit à Dieu je sais qui je suis et Dieu répondit c'est merveilleux qui es-tu la petite âme cria je suis la lumière et Dieu s'exclama avec un grand sourire oui c'est ça tuer la lumière la petite âme était si heureuse elle avait résolu le mystère que toutes les âmes du royaume étaient venus résoudre waouh dit la petite âme ça c'est vraiment cool mais rapidement savoir qui elle était n'était plus suffisant la petite âme sentait des remous à l'intérieur et maintenant elle voulait être celui qu'elle était donc la petite âme retourna voir Dieu ce qui n'est pas une mauvaise idée pour toutes les âmes qui veulent être celui qu'elles sont vraiment et elle lui dit salut Dieu maintenant que je sais qui je suis est ce que j'ai aussi le droit de l'être et Dieu dit tu veux dire que tu veux être celui que tu es déjà et bien répondit la petite âme c'est une chose de savoir qui je suis et une autre totalement différente de l'être vraiment je veux sentir ce que ça fait d'être la lumière mais tu es la lumière répéta Dieu avec un autre sourire oui mais je veux voir comment on se sent s'écria la petite âme bon dit Dieu avec un petit glossement je suppose que j'aurais dû le savoir tu as été toujours été le plus aventureux puis l'expression de Dieu change à il y a juste une chose quoi demanda la petite âme et bien il n'existe rien d'autre que la lumière vois tu je n'ai rien créé d'autre que ce que tu es alors il n'y a pas de manière facile pour toi de faire l'expérience de ce que tu es puisqu'il n'y a rien que tu n'es pas 1 dit la petite âme qui était maintenant un peu perplexe pense-y de cette façon lui répondit Dieu tu es comme une bougie dans le soleil or tu y es c'est certain avec des millions d'autres bougies qui constituent le soleil et le soleil ne serait pas le soleil sans toi non il serait un soleil sans l'une de ces bougies et ça ça ne serait pas le soleil mais pas du tout car il ne brillerait pas avec autant d'éclats donc comment te connaître en tant que lumière lorsque tu fais déjà partie de la lumière c'est la question et bien dit la petite âme toute ragaillardie tu es Dieu trouve quelque chose Dieu sourit encore une fois je l'ai déjà fait dit Dieu puisque tu ne peux pas te reconnaître en tant que lumière quand tu es dans la lumière nous allons t'entourer d'obscurité qu'est ce que c'est l'obscurité demanda la petite âme et Dieu lui répondit c'est ce que tu n'es pas est-ce que j'aurais peur de l'obscurité s'écria la petite âme seulement si tu choisis d'avoir peur répondit Dieu il n'y a vraiment rien à craindre à moins que tu ne le décide vois tu nous inventons tout ceci nous faisons semblant oh dit la petite âme et elle se sentait déjà mieux puis Dieu expliqua que pour pouvoir faire l'expérience de quelque chose son exact opposé allait apparaître c'est un grand cadeau dit Dieu parce que sans cela tu ne pourrais pas savoir à quoi ressemble quelque chose tu ne pourrais pas connaître le chaud sans le froid le haut sans le bas le vite sans le lent tu ne pourrais pas connaître la gauche sans la droite ici sans là bas maintenant sans jadis et donc conclut Dieu quand tu seras entouré par l'obscurité ne brandis pas ton point n'élève pas ta voix et ne maudit pas l'obscurité sois plutôt une lumière vis-à-vis de l'obscurité et ne sois pas fâché de cela alors tu sauras qui tu es vraiment et tous les autres le sauront aussi laisse tant briller ta lumière que tous sauront combien tu es spécial tu veux dire que j'ai le droit de montrer aux autres combien je suis spécial demanda la petite âme bien sûr dit Dieu en souriant tu en as tout à fait le droit mais souviens toi spécial ne veut pas dire meilleur tout le monde est spécial chacun à sa façon et pourtant bien d'autres ont oublié cela ils ne réaliseront qu'ils ont le droit d'être spécial que si toi même tu reconnais que tu as le droit de l'être waouh dit la petite âme dansant et sautillant riant et sautant de joie je peux être aussi spécial que je veux oui et tu peux commencer tout de suite dit Dieu quelle partie du spécial veux tu être quelle partie du spécial répéta la petite âme je ne comprends pas et bien explique à Dieu être la lumière c'est être spécial et être spécial comprend beaucoup d'éléments c'est spécial d'être gentil c'est spécial d'être doux c'est spécial aussi d'être créatif c'est spécial d'être patient est ce que tu peux trouver d'autres façons d'être qui sont spéciales la petite âme resta assise en silence pendant quelques instants j'ai trouvé beaucoup de façons d'être spécial s'exclama alors la petite âme c'est spécial d'être quelqu'un qui aide c'est spécial d'être quelqu'un qui partage c'est spécial d'être amical c'est spécial d'être attentif aux autres oui approuva Dieu et tu peux être toutes ces choses ou n'importe quel élément du spécial que tu souhaites être à tout moment c'est ce que veut dire être la lumière je sais ce que je veux être je sais ce que je veux être annonça la petite âme tout excité je veux être la partie du spécial qui s'appelle celui qui pardonne est ce que ce n'est pas spécial de pardonner oh oui assura Dieu à la petite âme c'est très spécial d'accord dit la petite âme c'est ça que je veux être je veux être celui qui pardonne je veux faire l'expérience d'être comme ça viens dit Dieu mais il y a une chose que tu dois savoir la petite âme commençait maintenant à s'impatienter un peu il paraissait toujours y avoir des complications qu'est ce que c'est dit-elle en soupirant il n'y a personne à qui pardonner personne la petite âme pouvait à peine croire ce qui venait d'être dit personne répéta Dieu tout ce que j'ai fait est parfait il n'y a pas une seule âme dans toute la création qui soit moins parfaite que toi regarde autour de toi c'est alors que la petite âme réalisa qu'une large foule s'était réunie des âmes étaient venues de près et de loin de tout le royaume car la nouvelle s'était répandue que la petite âme avait cette conversation extraordinaire avec Dieu et chacun voulait entendre ce qu'il disait regardant les innombrables autres âmes réunies là la petite âme dut acquiescer aucune ne paraissait moins merveilleuse moins magnifique ou moins parfaite que la petite âme elle même tel était le prodige des âmes réunis autour d'elle et si brillante était leur lumière que la petite âme pouvait à peine les regarder alors à qui pardonner demande Dieu et bien ça ne va pas être drôle du tout gourmela la petite âme je voulais faire l'expérience d'être celui qui pardonne je voulais savoir quel effet ça faisait d'être cette partie là du spécial à ce moment même la petite âme appris ce que c'était d'être triste mais juste à ce moment une âme amicale s'avança de la foule ne t'inquiète pas petite âme dit l'âme amicale je vais t'aider tu vas m'aider ? la petite âme s'illumina mais qu'est-ce que tu peux faire ? je peux te donner quelqu'un à qui pardonner tiens tu peux ? oui certainement gazouilla l'âme amicale je peux venir dans ta prochaine vie et faire quelque chose que tu pourras pardonner mais pourquoi ? pourquoi ferais-tu cela ? demanda la petite âme toi qui es un être de telle perfection achevée toi qui vibre à une telle vitesse que cela crée une lumière si brillante que je peux à peine te regarder qu'est-ce qui pourrait te faire vouloir ralentir ta vibration à une telle vitesse que ta brillante lumière deviendrait sombre et dense toi qui es si léger que tu danses sur les étoiles et que tu te déplaces à travers tout le royaume à la vitesse de ta pensée qu'est-ce qui te ferait venir dans ma vie et te rendre si lourd que tu pourrais faire cette mauvaise chose ? c'est simple dit l'âme amicale je le ferai parce que je t'aime la petite âme parut surprise par la réponse ne sois pas si stupéfait dit l'âme amicale tu as fait la même chose pour moi tu ne te souviens pas ? oh nous avons dansé ensemble toi et moi bien des fois à travers les éternités et les âges nous avons dansé à travers le temps tout entier et dans bien des lieux nous avons joué ensemble c'est juste que tu ne te souviens pas nous avons tous deux été l'ensemble de toutes choses nous en avons été le haut et le bas, la gauche et la droite nous avons été le ici et le là-bas, le maintenant et le jadis nous avons été le masculin et le féminin, le bon et le mauvais nous avons été aussi la victime et le méchant ainsi nous nous sommes rencontrés toi et moi maintes fois auparavant chacun apportant à l'autre l'exacte et parfaite occasion d'exprimer et d'expérimenter qui nous sommes vraiment et donc, continua d'expliquer l'âme amicale je vais venir dans ta prochaine vie et cette fois-ci je serai le méchant je ferai quelque chose de vraiment terrible et alors tu pourras faire l'expérience d'être celui qui pardonne mais que vas-tu faire de si terrible ? demanda la petite âme un petit peu nerveuse oh ne t'en fais pas, nous trouverons bien quelque chose puis l'âme amicale parut devenir sérieuse et dit d'une voix douce tu as raison à propos d'une chose, tu sais et c'est quoi, voulu savoir la petite âme il me faudra ralentir ma vibration et devenir très lourd pour faire cette chose pas très gentille il me faudra prétendre être quelqu'un de très différent de moi alors j'ai une seule et unique faveur à te demander en échange oh n'importe quoi, n'importe quoi, s'écria la petite âme et elle commença à danser et à chanter je vais pouvoir pardonner, je vais pouvoir pardonner puis la petite âme vit que l'âme amicale restait toute silencieuse qu'est-ce qui se passe ? demanda-t-elle qu'est-ce que je peux faire pour toi ? tu es un tel ange de bien vouloir faire ceci pour moi bien sûr que cette âme amicale est un ange interrompit Dieu tous le sont souviens-toi toujours je ne t'ai jamais envoyé que des anges alors la petite âme voulut plus que jamais exaucer la demande de l'âme amicale qu'est-ce que je peux faire pour toi ? demande de nouveau la petite âme au moment où je te frapperai et te terrasserai répondit l'âme amicale au moment où je ferai la pire chose que tu puisses imaginer à ce moment précis oui oui répondit la petite âme l'âme amicale devint encore plus silencieuse souviens-toi de qui je suis réellement oh je le ferai s'écria la petite âme je le promets je me souviendrai toujours de toi comme je te vois ici même à cet instant bien dit l'âme amicale parce que vois-tu j'aurais fait semblant tellement fort que je me serais oubliée et si tu ne te souviens pas de moi tel que je suis réellement je ne pourrai peut-être pas m'en souvenir pendant très longtemps et si j'oublie qui je suis tu peux même oublier qui tu es et nous serons perdus tous les deux alors nous aurons besoin qu'une autre âme s'en vienne et nous rappelle à tous les deux qui nous sommes non cela ne se passera pas promis de nouveau la petite âme je me souviendrai de toi et je te remercierai de m'apporter ce cadeau la possibilité de faire l'expérience de qui je suis et ainsi l'accord fut conclu et la petite âme s'engagea dans une nouvelle vie tout excitée d'être la lumière ce qui était très spécial et tout excitée d'être cette partie du spécial appelée le pardon la petite âme attendit anxieusement de pouvoir faire l'expérience d'être celui qui pardonne et de remercier l'âme qui le lui permettrait et dans tous les moments de cette nouvelle existence chaque fois qu'une nouvelle âme faisait son apparition que cette nouvelle âme amène de la joie ou de la tristesse et surtout si elle amenait de la tristesse la petite âme pensait à ce que Dieu avait dit souviens-toi toujours je ne t'ai envoyé que des anges la petite âme pensait à ce qu'il soit de la ré��te et à continuer